Thomas Misser, premier espagnol lors de ses championnats d'Europe. Le deuxième espagnol que l'on va suivre est David Vasquez. David Vasquez qui finalement va rester très longtemps sur les bases du temps de Thomas Misser. Et pourtant, grosse, grosse faute au départ. Que prétendra guérir Vichy ? Heureusement, elle adore les romans policiers. 23h, soir 3, présenté par Richard Tripeau. 23h25, comment ça va ? Faites plaisir à vos amis de plus de 50 ans. Dites-leur prostate et conduisez-les chez le médecin. C'est gentil et ça ne peut leur faire que du bien. 20h50, Stavisky. 23h, soir 3, 23h25, comment ça va ? Scandales et prévisions d'orages éclatent ce soir sur France 3. Envie de vivre tout le sport avec les hypermarchés géants. Et déjà 3 médailles d'or pour les pistes stars français au Mondial de Perth. Philippe Hermenot a enfin obtenu la consécration, le titre de champion du monde de poursuite individuelle. Jusqu'à maintenant, il n'avait eu que l'argent pour récompense. Et puis une deuxième médaille d'or aujourd'hui pour l'équipe de France de vitesse. Un trio gagnant composé de Vincent Leccelec, Florian Rousseau et Arnaud Tournant. Bonsoir, la ruée vers l'or des français ne va pas s'arrêter là. La génération Rousseau est devenue un modèle pour les autres nations du cyclisme sur piste. Après Frédéric Manier hier en Kérine, le picard Philippe Hermenot rêvait lui aussi en poursuite individuelle d'une belle médaille d'or. Sébastien Hérault. La consécration est le bonheur de Philippe Hermenot aujourd'hui en Australie. Ému, troublé sur le podium, mais imbattable cet après-midi sur son vélo. En finale de la poursuite individuelle, le français domine rapidement son adversaire, le russe Alexei Markov. En tête, dès le premier kilomètre, il gère ensuite son avance. Régulier dans l'effort, le français à 28 ans est enfin récompensé. Vice-champion olympique à Atlanta, le picard réalise son rêve, finit les places d'honneur, il est champion du monde. Ça fait 4 ans maintenant, pratiquement, que j'attends ce maillot et je suis passé de peu par deux fois. Et donc j'avoue qu'aujourd'hui, ça vaut vraiment mon plaisir. À chaque fois, je tombais sur des athlètes qui étaient costauds le jour J. Et il me manquait un petit plus. Et bon, j'avoue que cette année, ça m'assourit. Un quart d'heure plus tard, il y a de nouveau la joie dans le camp tricolore, car l'équipe de France de vitesse fait son entrée sur la piste. Opposé en finale aux Allemands, les élèves de Gérard Catin tuent rapidement le suspense, Auteur d'un bon départ, Vincent Lecélèque passe ensuite le relais à Florian Rousseau, une véritable fusée. Arnaud Tournant termine en beauté sans difficulté. Le trio magique est sur la première marche du podium, avec de l'or autour du cou. On était confiants, mais bon, rien n'est fait avant les derniers mètres. On a concrétisé notre potentiel et on a gagné, c'est formidable ce soir ce qui nous arrive. Demain, Félicia Ballanger, qualifiée pour les demi-finales, tentera à son tour de conserver son titre de championne du monde. Tennis, l'Autrichien Thomas Muster a fait un court passage à Flushing Meadow. Il s'est fait croquer dès le premier tour par le Britannique à Tim Hellman en quatre manches. Et du côté des Français, la belle série continue pour Lionel Roux, Cédric Pioline. Et puis Sandrine Testu a réalisé l'exploit de battre la Croate Iva Maïoli. Olivier Prand. Moral au beau fixe pour Sandrine Testu dans ses internationaux des Etats-Unis. Il faut dire que la Française, 17e joueuse mondiale, multiplie les bons résultats cette saison. Nouvelle preuve avec une victoire sur la Croate Iva Maïoli. Quatrième au classement mondial, vainqueur du dernier Roland-Garros. Tout en puissance, Sandrine Testu se qualifie pour le troisième tour en trois manches. 6-4, 2-6, 6-1. Rentré dans le tournoi sans problème pour Cédric Pioline. Le numéro 1 français était opposé à un joueur néerlandais issu des qualifications. Peter Wessels, 296ème à l'ATP. Victoire 6-4, 6-2, 6-2. L'ouverture aujourd'hui à Madagascar des 3e Jeux de la francophonie. Cette première journée a débuté par une grande fête de l'amitié avec plus de 2000 athlètes et artistes francophones. 49 pays participent à ces Jeux du sport et de la culture dans l'océan Indien. Et là encore, la France est bien placée pour assurer des médailles. Le reportage à Madagascar de notre envoyé spécial Nathanael de Rengsa. Il règne depuis quelques jours une ambiance de fête à Antananarivu. Madagascar accueille les Jeux de la francophonie. Tous les malgaches veulent y participer à leur façon. Les enfants font du manège. Les adultes se pressent à l'entrée du stade. Pas question de rater la cérémonie d'ouverture. A 3 francs la place, tous les billets se sont arrachés. 5 heures avant le début des festivités, le stade est déjà plein. Le principal c'est que tous les malgaches, d'un commun accord, soient prêts à recevoir ses hôtes et à pouvoir au moins montrer un peu, je ne dirais pas un peu d'honneur, mais l'honneur qu'ils ont caché quelque part dans leur cœur. Et dire tout haut, Madagascar, c'est vraiment un pays pas comme les autres. Malgré la capacité du stade fixé à 30 000 places, 60 000 personnes ont pu assister au spectacle. Pour les malgaches, les Jeux de la francophonie, c'est mieux que les Jeux olympiques. Ici, ils ont des chances de médailles. Les 174 représentants malgaches ont pénétré dans le stade sous un tonnerre d'applaudissements. Ambiance garantie. Les Jeux de la francophonie ne font que commencer. Tardant la nuit, le spectacle s'est achevé en chansons. Chansons francophones. Sur le Master Rallye Paris-Moscou, dans la cinquième étape, victoire de Jordi Arcaronce dans la catégorie moto et de Vatanen dans la catégorie auto. Pas de changement au classement général. Mais derrière le peloton de tête, il y a les T1, c'est-à-dire les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Anne Gouraud nous raconte l'histoire du jour des quatre mousquetaires dans les sables du Turkménistan. 556 kilomètres de spécial entre Darvaza et Chardzu, au Turkménistan. Les spéciales se succèdent, mais le classement général, lui, ne bouge pas. L'Arctique, Vatanen et Vanberg devancent le buggy de Jean-Louis Schlesser. Côté moto, Magnaldi, Kini Gardner et Maier, distance Meoni et Jordi Arcaronce. Mais derrière la guerre des chefs, il y a les autres, ceux qui font la course entre eux. Là, il y a un duel à quatre avec Strugot, Luhmann, Germanetti et moi. Et puis voilà, que le meilleur gagne, pour l'instant, les troisièmes. Quatre hommes pour un seul objectif, être le premier des T1 à la catégorie des voitures de série. Commentaire du malchanceux quatrième, Jean-Pierre Strugot. Il faut dire qu'hier, on a fait une petite fantaisie, que j'ose à peine vous dire. Eh bien, on est tombé en panne d'essence. L'histoire du jour, c'est celle d'un pilote hélico qui s'est improvisé sauveteur. C'est sur le master et c'est nulle part ailleurs. Il y a un bien peu l'assaut. A 11 kilomètres du ravitaillement essence, un motard est en panne sèche depuis maintenant trop longtemps. Alors, il faut trouver des récipients de fortune pour voler au secours du pilote, aussi déshydraté que sa moto. C'est tellement convivial qu'il y a quelqu'un, il y a une vie humaine, donc on y va. On a été arrivé. Merci, j'ai plus l'essence. Alors, l'essence. Ça, c'est de l'essence, de l'essence. C'était Richard Sarrazy, livreur express du désert. Football. A Bastia, la fête a été gâchée par l'accident de Ousmane Souma. L'auteur du but qui a qualifié les Corses en coupe de l'UEFA a subi un choc terrible face aux gardiens suédois en coupe à terre totaux. Bilan, une double fracture ouverte d'une vertèbre séricale. Les médecins ont vraiment craint le pire pour lui. Hospitalisé, il sera immobilisé au moins pendant trois mois. Le président Jacques Chirac a présenté aujourd'hui la candidature de Paris à l'organisation des prochains Jeux Olympiques. C'était à l'occasion de la remise de la plaque de grands officiers de la Légion d'honneur à Juan Antonio Samaranche, le président du comité international olympique. Et puis, le président a aussi adressé mille bravos à l'équipe du Paris Saint-Germain après son beau récital d'hier soir. Et on se quitte justement avec les princes du parc. La fête a été somptueuse pour la bande à Ricardo. Il y a eu du suspense, de l'émotion et beaucoup de joie. Voilà, bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Envie de tout le sport avec les hypermarchés géants. On peut verser un accompte à monsieur. Jean-Paul Belmondo est Stavisky. Tout de suite sur France 3. Parlons de la prostate. Une petite glande de 20 grammes. Un combat d'hommes. Pour ne pas se faire d'illusions là-dessus, on vit exactement comme avant. En revanche, les dangers mortels du soleil. Plutôt un combat de femmes. 85% des mélanomes enlevés chirurgicalement sont guéris. Lutter à main nue contre l'arrêt cardiaque. Un combat de tous pour tous. Votre bonne santé nous regarde. Comment ça va ? À 23h25 après soir 3.